Comme Lucie Bonjour chers frères et sœurs en Christ Nous allons bien ce matin Je bénis le Seigneur d'être encore au milieu de vous Merci Pasteur Merci Pasteur Toussaint Merci Pasteur Toussaint Merci Notre Papa Merci pour cette opportunité Que vous nous donniez chaque fois De servir dans cette église Merci d'apprécier les héroïnes Et les enfants qui ont fait Et les encouragés Prions Tendre Père nous te bénissons Nous élevons encore une fois ton Saint Nom Merci pour ta présence ce matin Oui Seigneur j'ai senti ta présence ce matin Tu es un Dieu fidèle Tu es avec nous Merci chère Saint-Esprit Mets les paroles dans ma bouche Tout ce que tu ne veux pas qui sorte de ma bouche Ne puisse pas sortir ce matin Rien que les paroles que tu as prévues Pour bénir ton peuple Je suis à tes pieds Et obéissante Mets la clarté, la précision dans mes paroles Au nom de Jésus Amen Nous bénissons encore le Seigneur pour ce mois d'août Où nous célébrons Où nous célébrons encore sa grâce Et sa miséricorde Où les femmes de l'Afrique du Sud sont encore célébrées Alors en ce mois d'août Nous avons commencé avec notre très chère Nathalie Elle nous a rappelé que nous sommes des femmes de flammes de feu Ou mieux les flammes de réveil Et comme elle l'a dit Si Pas tous Certains d'entre nous nous sommes des gens au feu Et ce feu a été ravivé au mois de juin Avec le thème de notre célébration Lève-toi et marche Elle a encore enchaîné Avec la puissance de la flamme du réveil Afin que nous soyons en feu pour le Seigneur Le mardi A la prière du combat Notre berger Pierre A encore ajouté Que nous sommes Nous devons être Un sacrifice Vivant Sain Et agréable Pour pouvoir attirer le feu de Dieu en nous Ça c'est dans Romains 12,1 Être un sacrifice vivant C'est nous donner pleinement A Christ Être disponible en tout temps Pour le servir Être saint Tout simplement Tout simplement Rechercher la sanctification Sans laquelle personne ne le verra Être agréable Être agréable C'est être obéissant Suivre ses instructions Sa volonté Sa volonté De reprendre un bon parfum Autour de nous Et le jeudi à l'intercession J'ai encore eu la confirmation Que notre Dieu Est le même Hier, aujourd'hui Éternellement Et que tous ceux qui sont conduits Par Dieu Ont le même esprit Berger tu vas comprendre C'est que je suis en train de dire Avant la fin de mon message Avant la fin de mon message Il nous a encouragé le jeudi A rechercher Et à être assoiffé De notre Dieu Ça c'est dans psaume 42 Alors ce matin Je te demande encore Avec humilité Où te tiens-tu ? Est-ce que tu vis déjà ce revêt dans toi ? Tu vis cette puissance de feu ? Es-tu un sacrifice vivant ? Fain agréable Disponible à être au service de ton Seigneur ? Et si tu dis non Et si tu dis non Ce n'est pas grave Parce que notre Dieu C'est un Dieu patient Ce matin Il te donne encore L'opportunité De te lever Et de rejoindre les saints Afin Que nous puissions accomplir La vision Et la mission De notre Église Amen C'est pourquoi ce matin J'aimerais emprunter J'aimerais emprunter Les paroles de l'apôtre Jean Dans 3 Jean 1 L'apôtre Jean dit L'apôtre Jean dit Je souhaite que tu prospères A tous égards Et sois en bonne santé Comme prospère l'état de ton âme Quel est l'état de ton âme ? L'apôtre Jean En disant ces paroles Il a juste voulu nous dire La vérité divine Nous dirige Dans toutes les circonstances De la vie courante Amen A cette époque-là Il s'adressait à Gaius Il s'adressait à Gaius Qui était un servant Dans son Église Un membre de son Église Un membre de son Église Très loyal Et même pendant la période De troubles De rébellions Qui avaient à cette époque-là Gaius est resté Un serviteur Vivant Sain Et agréable Ceci juste pour nous dire Les problèmes Les troubles Il y en aura toujours Nous passerons Après nous Il y aura toujours Des troubles Des problèmes Alors ça ne doit pas être Une occasion Pour que nous puissions Régresser Tout ce que nous vivons C'est du déjà vu Dans la Bible Il n'y a rien de nouveau Que ce que tu traverses Les problèmes que tu as Ne puissent pas Te faire régresser Parce qu'à la fin Notre Dieu Est vainqueur Amen Alors le thème de ce matin C'est quel est l'état de ton âme Qu'est-ce que l'âme L'âme est l'essence de l'homme Elle fait de nous ce que nous sommes Et l'esprit Et l'esprit Et l'aspect de notre être Qui nous relie avec notre Dieu Notre âme C'est notre vie humaine Ce que nous sommes C'est qu'il y a de plus intime en nous Qu'il y a de plus profond en nous C'est notre âme C'est notre âme C'est notre âme intérieure Où sont logés tous nos sentiments Nos humeurs Nos pensées Voilà pourquoi Nous devons prendre soin de notre âme Sinon, nous pouvons courir à la perdition. Amen. J'aimerais... Pour ne pas déborder, parce qu'il y a tellement des pensées dans mon cœur. Notre âme est le centre de nos désirs. C'est le centre de nos raisonnements. C'est le centre d'intérêt en tant qu'humain. Quel est le but de l'âme? Le but de l'âme est de nous guider vers notre mission de vie. Quel est son rôle? Le principe de vie. Le principe de la pensée de l'homme. Où se situe ton âme? Dans ton cerveau. Dans ta tête. Là où est logé. Toutes les pensées. Souviens-toi. L'huile coule à partir de la tête. L'apôtre Jean parle d'une âme prospère. Qu'est-ce que la prospérité? La prospérité est l'état de ce qui est prospère. Marqué par l'expansion et l'abondance. C'est l'état de quelqu'un qui est dans une situation favorable. That is in a favorable situation. Sur le plan économique. Sur le plan de santé. Sur le plan physique. And physical. Prospérer. C'est jouir d'une situation avantageuse. La prospérité implique une qualité de vie plus élevée et plus durable. Plus élevée. Plus élevée. Plus élevée. Les mots que nous avons empruntés ce matin de l'apôtre Jean. C'est pour encourager un frère. Une soeur. A faire prospérer son âme. Qui est notre plus grande bénédiction spirituelle. Une âme riche spirituellement. Redonne la santé. Dans un corps affaibli ou diminué. Une âme prospère. Reste constamment en flamme de feu. Reste constamment en flamme de feu. A l'exemple. Du buisson ardent. Qui ne s'éteignait pas. La prospérité. Est d'abord un état d'esprit. Un état positif. Calme. Calme. Rassurant. Joyeux. Espérant. Et tout ce que nous pouvons ajouter de positif. Avant d'être matériel. C'est ça la postérité. Alors je nous repose encore. Quel est l'état de ton âme ? En cette période où tu es peut-être fatigué. Désorienté. Désorienté. En cette période où peut-être il n'y a rien à l'horizon. Tu as essayé. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Tu ne vois pas le bout de l'air. Tu ne vois pas le bout de l'air. Où en es-tu ? Avec l'état de ton âme. Te reposes-tu sur tes lauriers ? Tu ne te sens pas concerné par la saison de réveil à l'église ? Je parle à une personne ce matin. Car le salut est individuel. Si toi ton âme prospère déjà. Je glorifie le Seigneur. Mais il y a une personne. Qui doit comprendre. Que son âme doit prospérer. Avant de recevoir toutes choses. Et pour cela. Il nous faut prendre soin de notre âme. Tourner notre âme vers Dieu. Aimer Dieu de toute notre âme. Aimer Dieu de toute notre âme. Psaume 103. Nous prions beaucoup avec cela. Alors que nous ajoute le psaume 92. Le verset 13. What does psaume 92 tell us ? Planté dans la maison de l'éternel. Il prospère dans l'épargne de notre Dieu. Il prospère dans l'épargne de notre Dieu. La vraie prospérité. La vraie prospérité. La vraie prospérité. Et dans la présence de Dieu. is in the presence of God. Ton âme. Your soul. Doit désirer habiter. Needs to desire to inhabit. De tout coeur. De toute ton énergie. Dans sa présence. Souviens-toi. C'est à toi que je m'adresse. I'm talking to you. Alors. Pour un revêt véritable. For a true revival. Pour toucher ton entourage. In order to touch your surrounding. Pour être agréable au Seigneur. In order to be pleasant to God. Pour être embrassé par le feu de Dieu. In order to be embraced by the fire of God. In order to become a powerful flame. Qui ne s'éteint pas. That does not shut down. David a dit. David a dit. A dit qu'un jour dans la présence de Dieu. One day in the presence of God. Vaut mieux que mille ailleurs. Il avait dit encore. He said again. Désirer ardemment. Habiter dans la maison de l'éternel. To dwell in the house of the Lord. Toute sa vie. Habiter dans la maison de l'éternel. Dwelling in the house of the Lord. Is to constantly remain in his presence. Et pourquoi David. Voulait-il rester. Constamment dans la présence de Dieu. Nous revenons au verbe planter. Planter dans la maison de l'éternel. C'est. Se définit comme mettre à terre. Vous savez quand on met à terre. Pour que ça sorte. Il faut déterrer. Ça ne s'enlève pas de soi-même. Donc c'est fixé. C'est comme quand on plante des grains. Ça reste sous la terre. Planter signifie s'accrocher. Se fixer. Demeurer. Et être dans l'épargne de Dieu. C'est aspirer. Entrer dans les lieux très saints. Où réside la présence de Dieu. Et y demeurer. Et pour cela. Ah oui. Ça reviendra toujours. Il nous faut être sanctifié. Il nous faut porter les fruits de l'Esprit. C'est le temps passé avec le Saint-Esprit. À être enseigné. Corrigé. Et guéri. Qui crée une intimité avec Dieu. Tu crées une intimité avec Dieu. Toi et ton Dieu. En restant dans sa présence. En écoutant ses enseignements. En étant corrigé par ce Dieu. En étant guéri par ce Dieu. Et alors tu porteras des fruits. Et ces fruits seront visibles. Et le fruit. Pas lait. Le fruit. Du Saint-Esprit. C'est l'amour. C'est l'amour. Et l'amour. Comble tout. Amen. Je ne voudrais pas citer. Je n'aimerais pas citer tous les fruits. Parce que nous les connaissons tous. Dans Galates 5.22. Il y a la joie. Il y a la paix. Il y a la patience. La bonté. La péminité. La fidélité. La douceur. Tout cela se trouve. Dans Galates 5.22. Et c'est ça. Et ces fruits. Ce sont la conséquence. Du feu. Le feu que nous recherchons. Son résultat. Comme modèle. Comme l'or. L'or c'est la matière la plus précieuse. Et vous savez l'or. Pour faire ressortir sa beauté. Et vous savez l'or. Les jeauliers les mettent dans le feu. Et quand elle sort du feu. Elle brille. Elle a toutes sa valeur. Et de sa beauté. Amen. Donc toi aussi pour briller. Tu dois passer par le feu. Et ce feu c'est le feu de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Amen. Un autre point. Un autre point. Que nous ne cesserons de dire. Oui nous sommes humains. Nous devons nous aimer. Mais nous ne sommes pas obligés de nous apprécier tous. Mais le pardon. Le pardon. Mais le pardon. Est quelque chose. Est obligatoire. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Pardonnez-vous les uns les autres. Comme je vous ai pardonné. Le pardon. C'est pour les personnes fortes. Et non les faibles. Je refuse. D'être ton esclave. Parce que tu m'as fait du mal. Je refuse. D'être ton esclave. Parce qu'il y a une mésentente entre nous. Je refuse. D'être ton esclave. Et rater ma bénédiction. A cause de ton mauvais comportement. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je te pardonnerai. 77 fois. 7 fois. Amen. Et quand tu ne pardonnes pas. Et quand tu ne pardonnes pas. Tu deviens prisonnier de cette personne. Tu deviens un esclave de cette personne. Et parfois cette personne. Elle t'a fait du mal. Elle a oublié. Elle a avancé avec sa vie. Mais toi tu restes. Respect. Figé. Avec cette rancune. Avec cette rancune. Et cette personne. A un pouvoir sur toi. Parce que dès que tu l'entends. Tu entends quelqu'un mentionner son nom. Parce que dès que la personne apparaît devant toi. Dans ton cœur. Il y a quelque chose. Donc cette personne. A un pouvoir sur toi. Et tu es sous sa coupe. Alors je ne sais pas. Et tu es sous eux. Alors je ne sais pas. Si Dieu le dit. Si Jésus aussi l'a dit. Parce que Dieu, personne. Pas trop de monde l'ont accusé comme ça. Mais Jésus était maltraité. Jésus en a vu de toutes les couleurs. Il n'était même pas accepté. Mais Jésus a pardonné. Même à la croix. Il a pardonné. Alors qu'est-ce qui est cette chose. Que je t'ai fait. Que ma soeur t'a fait. Que mon frère t'a fait. Que tu n'es pas en mesure. De pardonner. De pardonner. Parce que ça ne t'a pas emmené à la mort comme Jésus. Parce que Jésus n'a pas emmené à cause de nos péchés. Il a mort parce de nos péchés. Mais il nous a pardonné. Mais il nous a pardonné. Amen. J'espère que le volume est bon. Je espère que mon volume est bon. Le pardon est une décision. La guérison est une décision. Et la guérison est un processus. Et la guérison est un processus. Tu ne guéris pas au même moment où tu pardonnes. Tu ne suis pas égagé constamment. Tu commences à guérir. C'est un processus. Amen. Amen. Être un sacrifice au sein, vivant, agréable. Being a living sacrifice, holy and pleasant. C'est être assoiffé de Dieu. Mon âme soupire après Dieu. Mon âme assoiffe de Dieu. My soul is thirsty of God. Alors je ne sais pas. I don't know. Si ta soif à toi. Si ta soif à toi a des jours. As days. Si ce n'est pas chaque jour que tu as envie de prendre un liquide. Nous avons des médecins. Est-ce qu'on peut passer un jour sans boire? Can you pass a day without drinking? Donc on a soif chaque jour. We thirst every day. Et comment ton âme n'a pas soif chaque jour de Dieu? And how is it that your soul does not thirst for God every day? Dans notre église. Nous sommes obligatoirement Obligés d'être ici seulement trois fois. Si j'enlève le dimanche. C'est deux fois. C'est le mardi et le mercredi. Le samedi. C'est selon les départements. Et ce n'est pas chaque semaine. N'est-ce pas? Alors, cette soif que tu as de Dieu. So this first that you have of God. C'est seulement les dimanches. Is it only for Sunday? Mardi tu n'as pas soif? What happens on Tuesday? What happens on Wednesday? Qu'est-ce qui se passe? What is happening? Mon âme soupire. My soul thirsts. Après Dieu. For God. Amen. Amen. Jean 15, 5 dit. John 15, 5. Je suis le cèpe. Je suis le cèpe. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le vin et vous êtes les branches. Si vous restez en moi et je vous en vous vous recevrez beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comme une biche soupire après de Corondeau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irais-je et parais-je devant la face de mon Dieu? Ça, c'est le psaume 42, le premier et deuxième verset. C'est le psaume 42, le premier et deuxième verset. Quand ton âme a soif, quand ton âme a soif, tu ne peux qu'étancher cette soif en buvant de l'eau de vie. L'eau de vie, c'est sa présence. The water of life is his presence. Amen. Je pose encore la question. I ask again the question. Quel est l'état de ton âme? What is the state of your soul? Amen. Amen. Demeurer veut dire habiter en permanence. To inhabit permanently. Rester dans sa présence. To reside in his presence. Passer du temps. Si tu le fais dans le secret de ta maison. If you do it privately in your home. Tant mieux, gloire à Dieu. Glory to God. Mais si tu ne le fais pas. But if you do not do it. Dans la parole de Dieu. In the word of God. Psalm 133, 1 dit. Psalm 103, verse 1 says. Il est doux et agréable. It is pleasant. Aux frères de demeurer ensemble. For brothers to dwell together. Et je préfère la version d'Arbi. Qui dit. Voici, il est bon. et qu'il est agréable que deux frères a pu unis ensemble. Amen. Le verset de l'année passée, je crois. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Amen. Nous ne cesserons de nous encourager à rester plantés, enracinés dans sa demeure, dans ses paraphyses. Yahweh Shammah. C'est une saison nouvelle. Une saison de prise de conscience. Nous avons 22 ans et 2 mois comme Papa l'a dit. Que mangeons-nous ? What do we eat ? Soft. Are we eating soft, light or solid food ? Or are we eating heavy and solid ? Je crois que nous sommes passés à la nourriture solide. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Car au commencement, était la parole. Et la parole, était Dieu. C'est la révélation de la parole. C'est la révélation de la parole qui nous éclaire et non les écrits de la parole. Et cette révélation vient avec la méditation. Quand tu médites la parole, c'est alors que le Saint-Esprit te déclare, te donne un rhema et te donne un logos. Tu ne veux pas négliger la parole de Dieu. Et prospérer. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière pour mes sentiers. A light for my path. Psalm 119. Un exemple. Josué. Joshua. Dans Josué 1.8. On dit que ce livre de la loi, nous connaissons, je n'ai même pas besoin de tout dire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Combien médites du jour et nuit. Combien médites au réveil et au coucher. Parce que peut-être la journée, tu es bu. Mais quand tu n'es pas occupé la journée, prends-tu le temps de méditer. Amen. Josué a eu du succès. Joshua a eu du succès. Parce qu'à la mort de Moïse, c'est Dieu qui l'a désigné. Il lui a dit, il lui a donné le secret. Je serai toujours avec toi. Mais que ce livre, ma parole, qui est moi, ne s'éloigne point de toi. Et nous avons vu Josué réussir dans tout ce qu'il faisait. Nous avons lu, parce que nous n'étions pas là, nous avons lu Josué arrêtait le soleil. Je ne sais pas qu'il a déjà fait. Je ne sais pas qui l'a fait depuis que je suis né. C'est la seule personne que j'ai entendue appuie par la puissance de la parole de Dieu arrêter le soleil. Amen. Nous continuons. Nous continuons. Alors, sur quoi tu t'appuies? Against what do you lean? Être planté dans la maison de Dieu. Being planted in the house of God is to dwell. Nous sommes plantés dans la parole de Dieu. We are planted and rooted in the word of God. Where his presence is permanent. Nous recherchons une intimité avec Dieu. We seek intimacy with God. Non seulement à l'église. Not only at church. Mais partout où nous allons. Dans nos familles. Au travail. At work. À l'école. At school. Partout où nous allons. Everywhere we are. Amen. Une relation avec Dieu. A relationship ne s'établit pas seulement le dimanche. Is not just established on Sunday. Une relation. A relationship. Il y a suivi. Il y a continuité. Il y a continuité. C'est comme un couple. C'est comme un homme qui veut bien aborder une soeur pour le mariage. vous croyez que si cet homme vient seulement Nathalie j'aimerais bien t'épouser. Et puis il part il fait sa vie. Qu'est-ce que ça va créer en Nathalie ? Qu'est-ce qu'il n'est pas là ? Il n'est pas présent. Il ne discute pas. Nathalie ne connaît pas ses pensées. Il ne connaît pas sa vision. Il n'a pas le temps d'échanger. Est-ce que cette relation-là aura un avenir ? Cette relation prospérera-t-elle ? Amen. Sa parole dit encore dans 1 Corinthiens 16 le verset 2 juste une petite portion pas tout le paragraphe chacun de vous le premier jour de la semaine mettez à part ce que vous avez selon votre prospérité. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle. Ça veut dire que chacun de nous a quelque chose que Dieu a déposé et pour que cette chose puisse progresser évaluer avancer il faut que nous la fassions prospérer. Il y a une provision en chacun de nous. Il y a une provision en chacun de nous. Alors comment tu fais prospérer ce que tu as en toi ? Souvenons-nous des parables de talents. Les parables de talents à l'an on avait remis cinq et il est allé doubler mais à une autre on lui a remis un seul talent il est allé l'enterrer et on lui avait même retiré ce qu'il avait. Oui. Chacun de nous Dieu a un plan avec chacun individuellement. Il a posé en chacun de nous selon notre mesure selon le destin que nous avons avec lui selon sa vision pour chacun d'entre nous. Mais n'espère pas que la provision la prospérité qui est en toi soit égale à celle de ton voisin ou de ta voisine. Amen. Parce que nous sommes comme on dit le salut est individuel chacun de nous a sa destinée avec Dieu. Amen. Et la provision de Dieu ce n'est pas seulement l'argent. Amen. De fois aussi il y a les épreuves nous pouvons demander à Joseph Joseph à prospérer après les épreuves et nous avons vu qu'il est mort au sommet prospère mais c'était dans les épreuves qu'il a prospéré donc ne crois pas que tu prospéreras seulement dans la réussite dans le succès sans embûche ou quoi. Chacun de nous a sa destinée comme je l'ai dit. Amen. 3 Jean 1 2 3 Jean 1 verse 2 prospère à tous égards prospère by all means c'est dans ton âme au-dedans au-dedans de toi cette prospérité est cachée en toi tu dois chercher à la faire sortir Esaïe 54 13 tous tes fils seront disciples de l'éternel et grande sera leur prospérité donc Dieu a déjà placé comme nous avons tous et je crois je le déclare tous ici présent nous avons accepté le Seigneur Dieu a déposé une provision de prospérité en nous qui n'est pas seulement matérielle la prospérité est d'abord spirituelle mais après matérielle de quoi nourris-tu ton âme de quoi nourris-tu ton âme du péché de la mort de critique de mensonge de médisance du vol de la calomnie de la fourberie de la trupidité de l'impudicité de la fornication de querelle de jalousie de l'envie de la sorcellerie confesse et réponds-toi il y a quelqu'un qui peut dire je ne vois pas cette prospérité en moi ne pas voir ne veut pas dire que ça n'existe pas elle peut être dans ma conscience même si je ne vois rien et aujourd'hui le temps est arrivé pour que ta prospérité soit exposée au monde car nous pouvons tous nous devons tous nous devons tous prospérer je l'ai dit je le répète encore la prospérité n'est pas seulement l'abondance de richesse et de bien mais c'est le fait d'avoir les moyens d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée Yahweh Shammah Verge Dieu t'a donné une mission que fais-tu d'elle à quel niveau es-tu la mission est devant toi chaque fois que tu entres ici tu peux lire même derrière là et deux fois le protocole met ça à la porte pour que tu lises avant d'entrer afin que tu puisses t'examiner et de te situer à quel niveau tu es amen à la volonté de Dieu est-ce que nous puissions subvenir à tous nos besoins avec le plan qu'il a pour nos vies ne prends pas pour excuse ton manque ne prends pas pour excuse ton besoin car tu sais que tu es capable de combler ce besoin et ce manque amen revenons au psaume 92-13 planté dans la maison de l'éternel il prospère dans l'épargne de notre Dieu nous parlons de David l'homme selon le coeur de Dieu David avait placé toute sa confiance en Dieu alors une confiance totale même quand il trebuchait il était prompt à se répandir il savait parler au coeur de Dieu par son adoration il savait écouter son Dieu et non seulement l'entendre entendons-nous Dieu entendons-nous Dieu ou nous l'écoutons aussi David savait que la présence de Dieu est le lieu de la prospérité par excellence nous savons tous que David était un guéril il a accompli beaucoup d'exploits mais qu'est-ce qu'était sa source la présence de Dieu il allait chercher la force dans la présence de Dieu et pour tous ses plans de combat c'est ainsi qu'il a eu la victoire amen David encore David again savait que la présence de Dieu était un lieu de sécurité un lieu de paix de tranquillité de repos c'est pourquoi David a dit dans le psaume 37 25 j'ai été jeune j'ai vieilli je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pas et ce psaume résume tout sur le rôle de la présence de Dieu dans nos vies nous connaissons les faiblesses de David parce que nous sommes des lecteurs de la Bible mais nous voyons prêtez-moi l'expression que David Dieu était amoureux de David et pourquoi à cause du coeur de David David avait reconnu Dieu dans sa vie il avait mis Dieu au devant de tout dans sa vie et il y avait cet amour réciproque Dieu nous aime aimes-tu ton Dieu de la même façon je ne dis pas de la même mesure parce que Dieu son amour est inconditionnel mais peux-tu faire semblant de l'aimer rien que pour ce qu'il est pas pour ce qu'il fait pour toi Amen afin afin d'avoir du succès et de remporter les victoires comme David Amen nous avons parlé de David j'aimerais maintenant parler de notre patriarche Abraham comment a-t-il prospéré Genèse 13 c'est la suite de Genèse 12 où Dieu dit à Abraham Abraham quitte ta patrie et va dans le pays où je te montrerai Amen nous devons retenir il n'y a pas de prospérité durable sans esprit ce monde où nous vivons est d'abord esprit nous sommes entourés de nuées invisibles et de toutes sortes d'esprits alors pour que notre patriarche Abraham devienne Abraham il a dû obéir et écouter Dieu créateur du ciel et de la terre Abraham vivait dans la patrie de son père il vivait dans le pays de son père il était bien nous lisons la Bible nous savons qu'il était bien il avait des biens il s'est même marié là mais il avait la spiritualité familiale de Dieu de son père le Dieu des idoles et ce n'était pas notre Dieu créateur du ciel et de la terre il a eu la grâce d'écouter et d'obéir Dieu à l'âge de 75 ans et nous avons vu que sa vie avait changé j'ouvre une parenthèse ok tu vas me dire maintenant oh mais Abraham a attendu 75 ans je suis encore jeune je trente ans j'ai quarante ans j'ai le temps alors je te renvoie au psaume 90 le verset 10 sache que Abraham était robuste si tu ne connais pas tu peux ouvrir ta Bible rapidement et lire comme ça tu me rejoins on sera sur la même longueur d'onde le psaume 90 10 mais dire vous pouvez aider le peuple Abraham était robuste donc il a eu une longue vie mais qui sait si toi tu atteindras 75 ans c'est pour te dire n'attends pas parce que tu ne connais pas le nombre de tes jours Amen Yahwesha ma verge de foi la cloche du réveil sonne dans nos cœurs elle a commencé à sonner fortement depuis le mois de jour afin que nous puissions entrer dans notre repos lève-toi et sois un témoignage pour ta famille et ton église nous avons vu Abraham notre patrie il était bien dans le pays de son père mais quand il a suivi Dieu n'est-ce pas que nous parmes là je suis en train de parler de lui il a impacté le monde par son obéissance par son écoute à Dieu il a eu miraculeusement lui il a eu la grâce parce que nous avons tous des promesses souvent les prophètes quand ils passent ils nous donnent des prophéties certains nous mourons nous ne voyons même pas l'accomplissement des promesses et si aujourd'hui on parle de lui il est le père de multitude nous sommes tous ses descendants nous sommes tous ses enfants et chaque jour qu'il y a un nouveau converti il devient automatiquement fils d'Abraham Amen et c'est ça une prospérité durable durable Amen quel est l'état de ton âme Yahweh Shama vers ton âme veille sur ta santé physique mentale et spirituelle avec beaucoup d'excitation mais le Seigneur me pousse à parler de ça pendant que je préparais ce message c'est un rêve mais muet un rêve muet parce qu'il n'y avait pas des paroles j'ai vu une héroïne et je sais parce qu'on me l'a montré je la connais je ne veux même pas vous regarder j'ai vu une héroïne qui vit avec une fille d'excellence dans sa maison en train de maltraiter je ne veux pas mâcher le mot c'est ce que j'ai vu en rêve en train de maltraiter cette soeur là et elle prie les deux prient ici dites-moi je ne sais pas si la soeur dans le rêve ne m'avait pas montré je ne sais pas si la soeur s'est confiée aussi à quelqu'un d'autre toujours dans l'église mais quelle est l'image que cette héroïne donne à cette soeur elle pourra parler la langue des anges elle pourra prophétiser elle pourra prier toute la journée elle pourra faire des oeuvres mais ça serait une cymbale sonore ça serait un bruit dérangeant aux oreilles de Dieu et de la soeur blessée Yahweh Shammah Verge de foi quel est l'état de ton âme comment prospères-tu dans la désobéissance dans les oeuvres de la chair en faisant ta volonté et non celle de ton père médites-tu la parole de Dieu pratiques-tu ce que tu lis peut-on compter sur toi pour faire des nations des disciples de Christ peux-tu impacter ton entourage ta génération par tes talents et tes dons et tu es un bon exemple pouvons-nous nous référer à toi pouvons-nous parler de toi en bien repends-tu un parfum de bonne odeur quel est ton comportement même après avoir écouté la parole y a-t-il un changement positif dans ta vie vois-tu la main de Dieu dans ta vie Abraham a prospéré à tous égards Abraham il était riche financièrement il était puissant parce que c'était un sacrifice vivant saint agréable pour terminer in order to finish j'aimerais parler de Samson I'd like to speak of Samson et Jésus and Jesus Samson nous pourrons lire dans juge à partir de juge 13 jusqu'au chapitre 16 Samson we can read from the book of Judges 13 talking about Samson quand je compare son son à Jésus c'est parce qu'ils ont à peu près une même histoire un ange avait apporté la nouvelle aux deux mamans il a donné des instructions précises qui devaient être respectées pour la venue des deux enfants les pères étaient informés et ils ont obéi à l'ange c'est Manoac le père de Samson Manoac et Joseph le père de Jésus et les deux ont eu pour mission de sauver leur peuple le premier étant juge le deuxième était le sauveur de l'humanité et pour Samson on avait dit qu'il va commencer à délivrer son pays mais pour Jésus on avait dit c'est lui qui vient libérer sauver son peuple comme nous le savons tous Samson a fait comme beaucoup d'entre nous en croyant que le diable était son ami en se jouant de la témérité du diable en côtoyant l'ennemi et nous avons vu qu'il a succombé devant Delilah après trois tentatives seulement de Delilah Samson avait succombé alors toi qui crois que parce que tu es arrivé tu es enflé d'orgueil tu crois que tu ne peux pas écouter les autres tu ne peux pas apprendre des autres tu n'as pas à recevoir des autres tu es arrivé tu oublies que ta source c'est Dieu et Dieu a des principes incontournables et c'est ce que Samson avait oublié mais Jésus a pris quarante jours et quarante nuits sans manger en prière il a été tenté par le diable mais il a recadré avec la parole de Dieu mais il a conclui la parole de Dieu alors ce matin j'aimerais te poser la question qui veux-tu suivre à qui veux-tu ressembler whom do you want to look like quel genre d'épouse es-tu pour Christ nous avons une mission comme Samson ne nous laissons pas distraire ne nous laissons pas distraire par le diable ne nous laissons pas distraire par Delilah le diable n'est pas notre ennemi il rôde tout autour de nous prêt à nous dévorer ressemble à Jésus afin que tu aies la gloire afin que tu puisses prospérer je te répète encore ce matin mon souhait est que nous puissions tous prospérer à tous égards que nous soyons tous en bonne santé prospérer et comme l'état de notre âme notre âme doit prospérer afin que nous puissions accomplir la mission que nous avons pour notre église Amen prospérer à tous égards nous conduire à recevoir tout ce dont nous avons besoin que nos âmes aient soif de notre Dieu que nous puissions soupirer après notre Dieu que nous puissions mettre notre Dieu au-dessus de tout Yahweh Shammah verge de toi le voie lève-toi le champ est grand la mission est grande lève-toi qu'on court fais un effort pour que en quittant cette terre qu'on puisse parler de toi que tu sois une référence pas seulement pour ta famille mais pour le monde Yahweh Shammah on nous demande d'impacter le monde d'impacter cette génération qu'attendons-nous où es-tu c'est ce que Dieu nous demande et c'est là que nous verrons Dieu s'occuper de nous pas ici premièrement rechercher le royaume parce que tout nous sera donné par le monde pouvons-nous nous lever et prier notre Seigneur Amen que Dieu bénisse sa parole Dieu d'amour nous te bénissons nous élevons ton Saint nom nous disons que tu es amour oui éternel mon Dieu tu nous parles ce matin de l'état de notre âme tu nous parles ce matin de prospérer c'est ça ton souhait tu aimerais que nous prospérions mais nous devons prospérer comme nos âmes éternels nous venons à toi cher Saint-Esprit remplis-nous de toi communique-nous ta force communique-nous ta force communique-nous ton esprit fais de nous des flammes de feu fais de nous des flammes de réveil afin que nous puissions impacter le monde afin que nous puissions impacter notre génération nous avons besoin de toi nous voulons que tu sois avec nous marche avec nous et nous ne te décevrons pas au nom de Dieu Amen Amen Je sais satisfaire un cœur qui te chère